Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 12, les arcs narratifs, partie B. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science impuise. Avec Léo A2, Mélanie Fazio, Estelle Faye, et Lionel A2. Je pense que sur l'entremêlement des films narratifs, si on passe du roman choral, pour moi il y a deux aspects importants à prendre en compte. D'une part c'est qu'il faut avoir un film, un arc qui ait une progression, qui ait du sens, c'est-à-dire on disait tout à l'heure, on ne peut pas l'enlever et le mettre dans un vide, et il sera moins intéressant, mais par contre il faut quand même qu'il y ait une forme de progression, et que cette histoire justifie son existence, on va dire. En tout cas dans un roman choral, si on a un point de vue, il faut que le point de vue justifie son existence. Ça c'est la première difficulté, et on peut quelque part dire que la difficulté se multiplie de manière exponentielle, parce qu'il y a une conséquence qu'il faut prendre en compte quand on écrit du roman choral, c'est qu'il faut prêter attention au rythme global du récit. C'est-à-dire qu'en général, on aime de la variété dans un récit, simplement pour éviter la monotonie, je veux dire si c'est de l'action à 100 à l'heure du début à la fin, à la rigueur, ça peut être de l'action à 20 à l'heure, finalement au bout d'un moment on a besoin, on ne voit plus, on a besoin de contrastes, pour maintenir l'intérêt, pour avoir de la diversité dans une progression narrative. Et là où ça devient complexe, c'est que si j'ai plusieurs fils narratifs à raconter ensemble, ou en tout cas en les alternant les uns avec les autres, il faut aussi que je pense à ne pas avoir peut-être que de la baston au début, parce que tout le monde se bat, et ensuite qu'il n'y ait plus rien et que ça retombe comme un soufflé. Donc il y a une autre difficulté qui est que non seulement mon histoire doit pouvoir à peu près tenir debout, mais en plus il faut, enfin il faut, il faut rien, mais c'est mieux, ça c'est purement l'auteur qui parle, c'est préférable, ça suscite mieux l'intérêt, si on arrive à panacher les ambiances, presque comme, alors là, c'est elle, c'est toi le spécialiste, mais presque comme, en tout cas moi j'ai l'impression, un montage cinématographique où il va y avoir des enchaînements entre les fils narratifs de plans, peut-être de thématiques, ou justement jouer sur les contrastes. On peut faire ce qu'on veut, mais à mon sens, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que l'enchaînement est dicté par l'histoire, elle est dictée par les fils narratifs, mais il y a aussi une vision de plus haut niveau, qui est la vision esthétique de qu'est-ce que je veux dans mon rythme d'histoire, et comment je vais entremêler mes trames pour garder ça en tête ? Après, quand on a les fils narratifs, on a tout qui est au même plan, quelque part, sur un fil narratif, et le temps par contre qu'on va passer sur chaque moment du fil, ça c'est nous qui allons en décider aussi, c'est ça qui va donner le rythme à l'histoire. Et par exemple, il peut y avoir trois mois de voyage qu'on fasse passer dans une ellipse, comme il peut y avoir cinq minutes de baston, ou même pas une minute trente de duel, qu'on va complètement étendre à l'infini, parce que pour les personnages aussi, ça leur paraît durer dix siècles. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on va choisir de passer énormément de temps sur tel ou tel moment du fil, et quasiment pas sur un autre. Après, sans oublier que même si on fait passer dans une ellipse ces trois mois de voyage, pour les personnages, ça a quand même duré trois mois, et il faut qu'on sente ce passage du temps. Mais on n'est pas obligé de le faire sentir, par ailleurs, en mettant au lecteur une description en 18 chapitres de la moindre auberge qu'il voit sur la route. Il y a une chose que j'ajouterais juste en plus de la question du temps, c'est la question, moi la question principale que je me pose même dans mes textes courts avec un seul arc, c'est principalement, bon je vais du point A pour atterrir à un point B, j'ai une idée de tous les éléments que je dois placer, moi je ne me pose pas la question du temps que de, dans quel ordre j'amène les éléments, quel est le meilleur équilibre ? Tiens, cet élément je le sens bien ici, et ensuite celui-ci je le sens plutôt ici, ce qui se complique dès lors qu'on a plusieurs intrigues où il faut faire ce travail. Mais je vois plus qu'en termes de temps, je vois ça en termes de pièces, qu'on a un tas de pièces à côté de soi qu'on va placer une par une, et il faut trouver le bon équilibre. Pour rebondir un peu sur ce que disait Mélanie, aussi un fil ou un arc narratif, c'est un outil de travail, mais ce n'est pas, pour moi en tout cas, quelque chose à suivre absolument du début à la fin. Et par exemple, savoir où on place le début, ou ce qu'on va mettre dans le premier chapitre de l'histoire, ça peut être aussi bien à l'état A du début, ça peut être au milieu du fil d'histoire du personnage. Pareil, est-ce que l'état B ça va être vraiment quelque chose qui soit clos sur lui-même, ou pas, est-ce qu'il va y avoir une ouverture ? Enfin, quand on voit, si vous allez sur Internet, que vous cherchez sur les arcs narratifs, tout ça, je dirais faites un peu attention, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, notamment inspirées du monde anglo-saxon et d'Hollywood, qui marchent très bien pour écrire certains types d'histoires, mais qui ont tendance à vous enfermer dans certains types d'histoires. Or n'oubliez pas qu'un arc narratif, un fil narratif, c'est un outil, mais ça ne doit pas être après une cage. Absolument. Je ne peux qu'applaudir à demain. Déjà, toute la gestion de l'information, toujours ce problème-là, la gestion du rythme est complexe. Quand on se rajoute d'autres arcs, ça veut dire qu'on multiplie la complexité. Mais je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, il ne faut pas se laisser paniquer par la complexité de la chose. La complexité est réelle, mais il faut prendre le truc par un bout à un moment, et ça ne veut absolument pas dire qu'il faut le faire bien du premier coup. Au contraire, il faut se donner le droit d'expérimenter avec la gestion du puzzle. C'est un puzzle. Et des fois, on part sur une solution, et on se rend compte que non, ça ne colle pas. Donc, ne pas avoir peur de revenir en arrière, on n'est pas censé réussir du premier coup. C'est l'avantage de la littérature, c'est qu'il y a une grande phase d'exploration. Le deuxième truc, c'est que sur l'alternance pure des scènes, des rythmes, des ambiances, ça peut être vu comme une contrainte supplémentaire. Pour moi, c'est presque un outil et un avantage du roman choral. C'est-à-dire que si je sais qu'à un moment, tu disais, par exemple, il y a trois mois de voyage à un moment, et bien là, ces personnages-là vont peut-être avoir des trucs un peu moins importants à vivre, en tout cas moins palpitants, parce que ce qui va se passer, c'est vraiment à la destination. Mais si ça se trouve, entre-temps, je vais avoir un autre arc narratif qui est plus riche, sur lequel je vais mettre plus d'accent, ce qui va me permettre de maintenir une certaine tension narrative, tout en donnant l'impression du passage du temps, parce que pour les autres, il se sera passé plein de trucs. Et quand les types arrivent à la ville, si on dit qu'il s'est passé trois mois, effectivement, il y a eu des conséquences, comme tu dis. Ils ont tous traversé le désert, ils ont des coups de soleil et tout. Mais c'est aussi un outil, en fait, pour maintenir sa tension narrative et son rythme. C'est une opportunité, quelque part. Après, deux, trois petites choses sur comment jouer avec les fils narratifs, peut-être. C'est très bête et très basique, mais une des questions que j'aime bien me poser quand j'écris, c'est vraiment, est-ce que j'ai placé mon début au bon endroit ? Est-ce que j'ai placé ma fin au bon endroit ? Et d'essayer, donc, de déplacer mon début et ma fin. Sur mes fils narratifs et de voir ce que ça donne. Ou de déplacer mon début, de commencer non pas par tel personnage, mais par tel autre. Et de voir ce que ça donne, pareil. De vraiment expérimenter et de voir, finalement, que la première solution que j'avais en tête, c'est pas forcément la bonne. Après, autre chose qui peut aider, pareil, ceux qui n'ont pas énormément d'expérience d'écriture et qui ont envie d'en acquérir un peu plus, c'est quand vous avez des romans que vous aimez bien. De voir comment ça fonctionne. Vraiment. De voir comment fonctionnent les fils narratifs dans telle ou telle histoire que vous adorez, qui est proche de ce que vous voulez écrire. Et là, vous verrez encore une fois que c'est souvent très, très varié. Et que donc, c'est pas juste l'espèce d'arc avec une montée et une descente qu'on a trop souvent, notamment sur Internet. Regardez vraiment la variété des romans dans la vraie vie, la variété des fils narratifs qu'ils offrent, et inspirez-vous de ça aussi. Quand vous-même, vous êtes en train de faire vos propres fils, demandez-vous toujours s'il n'y a pas d'autres fins possibles. Wesley dans Princess Bride a cette parole immortelle où il dit « La vie n'est que souffrance, ceux qui vous disent le contraire cherchent à vous vendre quelque chose ». Je pense qu'on pourrait dire « Les histoires ne fonctionnent pas avec des formules toutes cadrées comme ça. Ceux qui vous disent le contraire cherchent à vous vendre quelque chose ». En général, c'est leur formule à eux. Ça me fait penser à... Si ma mémoire est bonne, les créateurs de South Park, c'est donc très par cœur et Oliver Stone, qui ont donné une... Il y a une vidéo très courte, j'essaierai de la retrouver, qui fait deux minutes, où en gros, ils disent « On réfléchissait à la manière de narrer, de narrer des bonnes histoires et on est arrivé à une conclusion extrêmement simple ». Supposons que vous ayez toutes vos scènes sur un tableau Velleda qui s'enchaînent les unes avec les autres. Si les mots qui vont entre eux, les scènes, c'est « Et alors ? » Vous avez fait un truc qui ne va pas. Si il se passe A, et alors il se passe B, et alors il se passe C, il y a un truc qui cloche. Ce qu'il faudrait qu'il se passe, c'est que les mots qui lient vos scènes soient « Par conséquent, » ou « Mais alors ? » Il se passe A, par conséquent, il se passe B, mais alors il se passe C. C'est tout bête, mais c'est une bonne chose à garder en tête quand on vise l'enchaînement et la progression de ces arcs narratifs. Si c'est juste une progression, je dirais plan-plan, où il n'y a pas de surprise, où les choses n'ont pas de conséquences, comme tu disais, Estelle, tout à l'heure, à la rigueur, on aurait envie de dire « Ami-auteur, amène-moi au moment où ça change, amène-moi au moment où il y a quelque chose qui va avoir une influence sur la suite. Si c'est juste un déroulé linéaire, on peut se poser la question d'attention narrative. Et c'est fondamental à un arc narratif, de manière générale, et évidemment à l'entremêlement aussi. Alors il y a aussi quand même quelque chose que j'aimerais aussi dire sur les arcs narratifs, et qui, pareil, me manque souvent quand je lis des méthodes d'écriture, qui est que l'arc narratif qu'on choisit, la manière dont on développe l'arc ou le fil de chaque personnage, ça dit aussi quelque chose profondément de la manière dont on voit ses persos et de la manière dont on voit son histoire. Très souvent on dit pour faire une bonne histoire ou tout ça, mais la première question c'est avant tout qu'est-ce qu'une bonne histoire et qu'est-ce qu'une bonne histoire pour nous ? C'est-à-dire que ça ne va pas l'être forcément pour le voisin, pour l'autre roman, pour le prochain roman qu'on va écrire par exemple. Donc notamment, je viens du théâtre, et la structure classique de la tragédie de Racine que j'adore, des tragédies classiques, en cinq actes, dit aussi quelque chose d'une vision du monde. Le parcours du personnage dans les cinq actes de la tragédie classique dit quelque chose d'une vision du monde, d'une vision du destin qui va écraser les personnages après leur avoir donné un dernier souffle par exemple. Donc vraiment, pas oublier que le bon arc narratif, la bonne progression de personnages, ça sera celle qui correspondra aussi à ce que notre histoire veut dire ou doit dire. Ce n'est pas quelque chose qui existe indépendamment du sens ou de l'ADN profond de notre histoire. Petite citation pour terminer. Une histoire peut avoir exactement trois commencements, un pour le public, un pour l'artiste et un pour le pauvre type qui est forcé de la vivre, Catherine M. Valente. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada